Un petit cadeau, un document. Je m'appelle Pierre Boiski, je travaille à l'agence de l'eau. L'agence de l'eau c'est un établissement public de l'état français, une part d'administration si vous voulez. Et notre métier à nous c'est de travailler sur la connaissance, la pollution, la restauration du milieu aquatique. Je suis accompagné ce soir par Olivier Pringot qui est directeur de recherche à l'Institut Océanographique de Marseille, ce qu'on appelait à mon époque avant le Centre d'Océanologie de Marseille, donc les chercheurs. Et puis notre invité venette, Nicolas Barraquet, qui va se présenter par ailleurs. Alors Nicolas Barraquet, je vais vous ajouter deux mots, je pense que vous connaissez tous Cousteau. Il y en a qui suivent, merci. Compte sur vous pour nous aider à interagir. Je pense que vous connaissez Jacques Mayotte. Parfait. Je pense que vous connaissez Laurent Palestine. Vous avez des chances, ok. Nardo Vissan peut-être pas. Oui, ok. La particularité, par exemple, de ces quatre personnages avec Nicolas, c'est qu'ils ont tous les cinq eu l'honneur de recevoir le Tri d'Andorre, qui est une récompense internationale, en fait, qui est dédiée par l'Institut de recherche italien, de mémoire. Et c'est dédié en fait aux personnalités qui travaillent sur le milieu marin et qui font vivre aussi le milieu marin à travers soit la science, soit l'oeuvre. Donc voilà, vous avez un personnage plutôt rare, que je suis fier qu'il soit mon ami aussi, on fait plein de trucs intéressants, il fait de super photos. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux que ce soit ces photos qui viennent, pour vous en tout cas. Et je vais lui céder la parole de suite, il va vous balayer en fait son document. Alors, voilà, nous, on parle beaucoup, mais on a bien aussi discuté, donc n'hésitez pas par la suite à nous interpeller. Olivier peut très bien répondre à toutes nos questions, y compris sur la pollution, moi pareil. Donc voilà, on va essayer de faire ce temps de change entre nous de manière un peu interactif, sinon c'est un peu ennuyeux pour ceux qui savent. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux que ce soit ces photos qui viennent, pour vous en tout cas. Une fois qu'on a joué, c'est avec deux jeux là. Des petites limaces, mais quand on les prend en photo, on arrive à leur rendre leur beauté. Et la partie en dessous, ça Pierre aime bien, c'est la partie aussi, tout ce qu'on met dans les ports pour aider les nurseries, pour aider la vie sous-marine à se développer plus rapidement. Et ça, demain, il y a une conférence en fait sur la question de la restauration écologique, en fait, c'est-à-dire, pour faire court, c'est comment est-ce qu'on peut booster d'une nature pour améliorer le calendrier de reconquête sur son centre de sujets, quoi. Et la question des nurseries fait partie des sujets sur lesquels on commence à avoir des résultats intéressants. Pareil, les hormones ne sont pas l'apanage des bretons. Moi, je trouve que c'est un peu plus petit et rarement mangé parce qu'il en faudrait beaucoup. Mais on les trouve souvent morts, les oreilles d'éléphant, les gamins les ramassent, les stockent chez eux, mais c'est, voilà, l'animal vivant. Et quand vous avez compté tous les épines d'oursin, vous savez tous que le nombre d'épines d'oursin est un multiple de 5. Et que tous les organes qui sont à l'intérieur des oursins, vous comptez les chiffres, vous divisez, c'est forcément un multiple de 5 en fait. Donc la prochaine fois que vous mangez un oursin, vous comptez, pour vérifier ce que je vous ai dit en fait, vous comptez les épines, vous divisez par 5. Et si jamais vous êtes trompé, vous appelez Nicolas. Bon, ben, comment on dit ? Moi, je vous parle d'une Méditerranée que j'aime, qui est belle. Elle est quand même pas... Enfin, on a fait 40 ans qu'il y a des actions qui sont faites qui ont ramené quelque chose de tout, quelque chose de très agréable. Mais il y a quand même des phénomènes et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de la protéger. Il ne faut surtout pas arrêter les actions qu'ils ont faites. C'est grâce à ces actions qui ont été faites depuis plus de 40 ans qu'on arrive à trouver une Méditerranée qu'on aime. Donc le plastique, les marées noires, tout ça, ben, voilà, les rejets. Il faut continuer sur les lancers qui ont eu lieu. La Méditerranée, nous, on parle plus de plongeurs, c'est aussi beaucoup d'activités humaines, donc qui sont aussi liées. Tout est lié. De toute façon, le sous-marin, le marin, l'humain, la vie naturelle. Et les bancs de thon qu'on peut croiser, qu'on peut plonger dedans, c'est assez fou de voir ces gros animaux nager autour de vous. Là, ça, c'est la partie, on va peut-être pas trop en parler, puisque c'est pour Pierre Demain. C'est la partie restauration écologique, replanter de la posidonie, créer des récifs, essayer de redonner de la vie à des endroits qui avaient été bien abîmés. Peut-être debout pour ceux qui ne sont pas là-deux-mains. Quand vous travaillez sur le milieu marin, vous avez trois types d'actions, en fait. Vous avez la lutte contre la pollution, on ferme des robinets. Facile. Quand on ferme des robinets, en général, d'ailleurs, on a des résultats, quoi. Vous avez la non-dégradation, typiquement l'impact des centres. C'est quand même mieux de ne pas être malade, plutôt que de devoir avoir une sécurité sociale, une mutuelle, etc. Donc, voilà, c'est l'action d'organisation de mouillage qu'on évoquait tout à l'heure. C'est en fait pour ne pas abîmer le milieu. Donc, si on n'abîme pas le milieu, on n'a pas le réparé, quoi. Et le troisième, en fait, pied au tabouret, une fois qu'on est assis un peu plus stable, en fait, c'est la restauration écologique. C'est directement quand on maîtrise, en fait, les pressions, quand on fait un peu attention à ce qu'on fait, on engage, en fait, des actions pour booster, en fait, le calendrier de la nature. Et demain, on évoquera une manip qui est sur le plus gros objet urbain de Méditerranée, qui est le site de Cortu, en Marseille. Donc, forcément, je vous pose la question, vous aimez bien que c'est pourri, il n'y a plus de vie, machin, etc. Ben, si vous venez demain avec nous, vous avez peut-être d'autres éléments de réponse et on pourra en discuter, quoi. Là, ça reprend un peu les photos que je vous ai montrées au début, parce que c'est des photos assez emblématiques, aussi bien le côté rejet, mais aussi le côté esposant de vie, on va sur cette barre de Donator. Pardon, mais parce que je suppose que vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de photo, ni d'avoir des significations, donc voilà. En haut, là, ce que vous avez, c'est l'aéroport de Nice. Donc, ce que vous avez, le panache que vous avez, ce n'est pas un rejet de station d'épuration. C'est les apports du fleuve Var, en fait. Donc, ça veut dire qu'à la mer, les contaminants qui arrivent à la mer, ce n'est pas que les rejets en Israël, ou le rejet de station d'épuration d'Ugesé, ça peut être une commune qui est à 30 km à l'intérieur des terres, qui rejette dans un cours d'eau et que les contaminants arrivent à la mer. Donc, c'est pour ça que quand on travaille sur le milieu marin, on ne s'arrête pas aux communes qui sont hors de mer, on va aussi chercher les communes qui sont dessus. En dessous, c'est le rejet de l'hémissaire de Saint-Raphaël, il y a 20 ans en arrière, qui avait un procédé d'épuration, qui en gros permettait de floculer, d'agglomérer les particules. Et en général, ce procédé qui utilisait un produit chimique, en fait, quand on mettait en excès ce produit chimique, ça colorait en noir l'eau. Ce qui fait que, voilà, ça fait des magnifiques photos comme ça. C'est-à-dire que quand on est sur site, on voyait un rejet d'une station d'épuration qui était là pour épurer, mais en fait, il y avait un truc noir qui sortait, donc ça ne faisait pas très beau. Donc, ce n'était pas terrible. Donc, ça, c'est une photo un peu historique. Et par contre, la photo que vous avez en haut à gauche, c'est celle du rejet de la station d'épuration de Toulon-Est, c'est une marguerite. Vous voyez, l'eau, elle n'est pas claire derrière. Et bien, pourtant, c'est une super station d'épuration. Et une station d'épuration, ce n'est pas fait pour rendre l'eau limpide derrière. On n'aura jamais une eau limpide dans la sortie d'une station d'épuration. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous savez pourquoi on fait de l'assainissement. Vous n'allez pas me répondre que c'est fait pour l'environnement, parce qu'on ne fait pas de l'assainissement pour l'environnement. On fait de l'assainissement pour ne pas tomber malade, en fait. C'est une fonction sanitaire, en fait. Les premiers à avoir fait des réseaux d'assainissement, c'est des Romains. Ils faisaient des camps, les Romains, ils faisaient des rigoles pour que les eaux usées, en fait, partent loin de l'endroit où on vivait. C'est pour ça qu'à Marseille, par exemple, le roger, qui est dans la canine de Cacortiou, qui a été conçu fin 18e, il a été super bien conçu. C'est-à-dire qu'on a mis dans un endroit où on ne vivait pas, très loin. Pareil pour le capsicier. Le capsicier, c'était le roger de Toulon, on le mettait loin. Sauf que 3-4 siècles plus tard, c'est des endroits où on a des ambitions en matière d'écologie, ou en matière d'usage. Donc, voilà, l'assainissement, c'est fait pour protéger la santé humaine. Maintenant, nous, pays du nord de la Méditerranée européen, on se préoccupe des questions environnementales, mais dans les pays du sud où on a des Méditerranées, la première fonction, c'est éviter le choléra, éviter les maladies, etc. Donc, il faut l'avoir en tête. La Méditerranée, donc, c'est un peu aussi près du sable, donc bord de plage et tout, et le large avec les grands animaux qui y croisent. Après, voilà, tout en haut, c'est des sentiers sous-marins, c'est donc la partie où on... Beaucoup de jeunes, souvent des enfants, des gens mettent leur premier masque, ou leur premier... pour leur faire leur premier regard sous l'eau, et donc, on met des panneaux pour éduquer, justement, pour qu'ils comprennent ce qu'ils voient et tout ça. Ça, c'est celui de Pochro. Et en dessous, c'est simplement une image d'un verre, mais rendu de manière un peu graphique. Il explique peut-être, non, parce que... Le spirographe, ouais. Le spirographe, c'est une partie des verres, c'est un verre tubicole, donc il rentre dans un tube, mais par moments, on arrive à l'approcher et à faire des images assez graphiques. Ça, c'est les branchés, en fait, du verre, qui sortent pour récupérer la nourriture, notamment, et on le voit un peu sur la photo à droite, là. Dès qu'en fait, il y a un mouvement d'eau un peu optimistique, etc., tout ça, ça se réclate, en fait, dans un tube, et on va ajouter un tube, en fait. Et en fait, tout le jeu, tout le jeu du plongeur comme du photographe, c'est de s'approcher, sans trop faire de mouvements d'eau, pour pouvoir, je ne vois, faire ces belles photos qui sont assez communes au sac. Voilà, là, un peu les images, aussi bien les tombants de Méditerranée, couverts de Gorgone, que le côté qu'on a un peu moins, le côté touristique. Alors, on l'aime bien, parce qu'économiquement parlant, c'est vrai que ça fait vivre énormément de monde, et ça génère justement toute cette surcharge de population, qui fait qu'on a besoin des centrales d'épuration, qu'on a besoin d'étonnement de choses pour arriver à ce qu'il n'y ait pas cette pollution dans la Méditerranée. Enfant, quand on allait, moi j'étais à Porto Vec, quand on allait dans, le Golfe était imbéniable. On s'y baignait, on avait nos titres. Aujourd'hui, tout le monde peut s'y baigner, il y a des plages et tout, il n'y a plus de problème. Oui, là, je vais. Il y a 25 ans en arrière, on avait 300 000 légionnés de nos parents qui ont venu se baigner sur les plages en France. Donc, ce n'est pas il y a 50 ans, un siècle, c'est 25 ans en arrière. Donc, on a perdu en fait cette mémoire-là. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire dès qu'on va vers la plastique, tout est foutu, tout est couru, mais il faut prendre un peu de recul aussi par rapport à tout ça et analyser d'où on vient et où on va. Pour la suite, des lettres de l'alphabet, des animaux un peu bizarres, monoscope, et les verts-plards qui sont des petits animaux aussi très colorés. Après, il faut trouver des lettres pour l'alphabet puisqu'il y a 26 et... Donc, on a le wall watching, le WG, on a eu un peu de mal. Et X, c'est le Xifia, avec un espadron qui est de Méditerranée. C'était plus facile pour les yeux, pour le zosphère vert, le Saint-Pierre. Voilà un peu la vision de... Tu racontais l'instant du Saint-Pierre, l'attachement ? Alors, l'attache qu'à Saint-Pierre, c'est a priori, ça serait Jésus qui l'aurait pris par les deux doigts et il serait resté marqué. Voilà un peu pourquoi c'est la Méditerranée, comme j'aime. C'est un peu le livre qu'on a fait avec mes trois complices qui parle de ça. Et c'était l'idée, c'était de dire que la Méditerranée, c'est quoi ? Et à travers les liens de l'alphabet. Voilà un peu la logique de pensons de la Méditerranée à travers un de A à Z. Ça peut lancer l'idée par an. Alors, l'idée, qu'on se comprenne bien, et puis l'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de problème, qu'on a tout géré, qu'on a tout fait, etc. Sinon, j'aurais plus de job. Mais l'idée, c'est de montrer finalement que c'est pas si manche que ça et qu'en plus, si on fait attention et qu'on met en place des actions, on a quand même des résultats. Et ça, c'est plutôt encourageant. L'assainissement, on le montre bien. Vous savez, Cousteau, tant pis pour ceux qui étaient la dimanche dernière, Cousteau disait, a dit aux 16 des Nations Unies en novembre 79, la Méditerranée est morte. Seules les bactéries mortelles pourront vivre en Méditerranée. La question, c'est de savoir si Cousteau disait des bêtises ou si finalement, il ne disait pas des bêtises. A priori, il ne disait pas de bêtises. La seule différence entre 79 et Méditerranée, c'est qu'on a bossé en fait. C'est qu'on a mis les stations d'épuration, c'est qu'il y a des politiques qui sont en train de créer, c'est qu'il y a une utilité sélective, c'est qu'il y a plein de trucs qui ont été faits, qui ont permis d'avoir des résultats. Ok, tout n'est pas parfait, il y a encore plein de trucs à faire. Et de toute façon, il y aura toujours des trucs à faire, parce que c'est un signe, par rapport aux contaminants chimiques. Mais par contre, l'enjeu, ce n'est pas uniquement de dire « ça ne va pas, il faut qu'on, etc. » C'est que chacun fasse sa part de boulot. Si chacun fasse sa part de boulot, on a des résultats. Et si on a des coûts de résultats, on est encouragé à agir et à fonctionner. Peut-être Olivier, si tu voulais réagir sur tout ça ? Oui, donc moi je suis biologiste marin depuis une vingtaine d'années. Je suis spécialisé dans toutes les problématiques de pollution marine. J'ai longtemps travaillé en Méditerranée, d'abord en Nouvelle-Calédonie, donc dans les mers chaudes. J'ai retrouvé des images d'animaux que j'ai aussi croisés dans les mers chaudes. Je confirme, on peut trouver des très beaux animaux en Méditerranée qui sont aussi présents dans les mers chaudes. Et donc j'ai un tropisme pour les petits organismes, ceux qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, donc tout ce qu'on appelle bactéries, phytoplampons. Et je voulais revenir un petit peu sur ce que disait Pierre tout à l'heure sur la notion de temporalité et la notion de temps en fait. Par rapport aux problématiques de marin noir, j'imagine que, comme Pierre vous a dit, mais après la mococadise, on a vu plus de biodiversité 25 ans plus tard qu'avant la mococadise. Il faut garder en tête qu'effectivement la nature, elle a une capacité de résilience qu'on ne soupçonne pas, qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Et l'enjeu de la science, l'enjeu des gestionnaires, l'enjeu des décideurs, c'est de concilier à la fois la pression, l'impact que peut représenter une pollution, et la façon dont on va la traiter avec une temporalité qui sera celle de l'homme et pas celle de l'élection. Pourquoi on met tous les mécanismes de protection pour lutter contre une pollution marine ? C'est parce qu'on sait que ça va impacter à très court terme les activités économiques, à commencer par celle de la pêche, le tourisme et autres. Alors que dans certains cas, il suffirait, entre guillemets, de laisser faire la nature. Et sans être trop bavarde, deux exemples. Est-ce que vous connaissez la pollution marine, la marine noire la plus importante que l'homme ait pu connaître ? Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où elle se trouve ? Oui. Oui, mais toi tu sais, c'est toi tu tristes. Non, c'est pas d'hypoteur horizon. Je vous parlerai d'hypoteur horizon juste après, mais c'est pas celle-là. C'est où ? Pendant la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, pendant la deuxième guerre du Golfe, non, la première, pendant la première guerre du Golfe, Saddam Hussein, au Koweït, avait ouvert tous les puits de l'étrône. Il les a tous fait plus. Et comme on était en guerre, pas une grosse possibilité de pouvoir intervenir. Et un certain nombre de scientifiques ont réussi quand même, par des biais d'autorisation, etc., de pouvoir y retourner quelques années plus. Donc avant, pendant la guerre, ils ont fait quelques photos de l'intervention de satellite qui ont permis de voir un certain nombre de choses. Détendues du phénomène qui était... C'était la plus grosse marée noire que le monde ait connu. Enfin, l'humanité ait connu. Et ils sont venus plusieurs années plus tard. Eh bien, ils se sont aperçus que la nature avait repris ses droits et que, notamment un certain nombre d'organismes, que j'étudie de manière assez étroite, ont été capables de former ce qu'on appelle des biophiles, des tapis microbiens, qui se sont positionnés sur cette marée noire et qui ont digéré avec le temps l'ensemble de la marée noire. Et donc, quelques années plus tard, il y avait une quasi-restauration de ce qui avait été provoqué par le monde. Et pour Dippo Atero-Raison, qui est donc la marée noire au Mexique, on s'est aperçu aussi que des bactéries qui étaient présentes étaient capables naturellement de dégrader les hydrocarbures qui étaient relarguées par plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et le temps que ces citants carbures remontent à la surface, il y avait déjà une grande partie d'entre eux qui étaient dégradées par la présence des bactéries dans la surface. Donc, juste garder à l'esprit que, notamment quand on parle de pollution, ce qui est vraiment important, c'est le chevauchement du temps humain et du temps de la nature, qui n'a rien à voir. Comme on a dit bien, nous, on travaille à très court terme dans la nature. Et Olivier, c'est peut-être que aussi la nature du composé de l'été, parce que dans la nature, ces bactériens, là, sont habitués déjà à dégrader les hydrocarbures. C'est déjà un problème de même... Tu as dit des produits chimiques auxquels n'ont pas encore été confrontés. Je ne suis pas sûre que le poste, suivant les rejets qu'il y a, elles sont capables de... C'est une très bonne remarque. Le pétrole est un produit de la nature. On va l'oublier. C'est les mêmes organismes qui le produisent et qui le dégradent. Donc, le pétrole, c'est tout simplement le fait par des pressions liées à la pression de la terre sur de la matière qui est en dégradation qui forment à terme une huile qui deviendra du pétrole. On est aussi capable de fabriquer du pétrole à travers des bactéries et de manière beaucoup plus rapide que l'étant naturel. Mais oui, le vrai souci avec l'aliment, ce n'est pas le sujet de la pollution en même temps. Je ne vais pas rester là-dessus. Parce que si vous me branchez, je suis presque aussi bavard que Pierre. C'est pas possible. Le vrai souci est plus sur des produits dits artificiels, notamment tout ce qui est composé pharmaceutique, tout ce qui est pesticides, qui sont des produits qui sont fabriqués et que la nature n'a jamais vu. Et là, par contre, là, ça pose des vrais enjeux. Parce qu'effectivement, une très grosse majorité des cas, on se retrouve avec le fait que la nature est dans l'incapacité de pouvoir se débarrasser de ces produits. Et c'est des produits qui sont faits pour être actifs, être actifs. Et donc, beaucoup deviennent persistants, émanants, etc. Et donc, juste dernière chose avant de vous leur donner la parole. Souvent, quand on parle de problèmes de pollution, quand on parle de biodiversité, quand on parle de restauration, la question qu'on amène souvent, c'est oui, mais que fait l'État ? Que font les collectivités ? Que font les gens en charge d'eux ? Alors certes, il y a une très grosse part de responsabilité du décideur, du gestionnaire qui doit mettre en œuvre un certain nombre de règles pour préserver, pour restaurer, etc. Mais il y a aussi une part individuelle. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais qu'on oublie cette part individuelle. Je peux vous parler tout à l'heure des problématiques pharmaceutiques. C'est l'homme qui a fabriqué des antibiotiques et qui se sert des antibiotiques pour pouvoir lutter contre les maladies. La question qu'on a à se poser, c'est est-ce que la France, vous le savez, est un des plus gros consommateurs d'antibiotiques en Occident ? Peut-être que la question à se poser, c'est de dire, tiens, je vais peut-être réduire ma consommation d'antibiotiques. Est-ce que cette molécule, ce composé, je sais qu'on aura du mal à s'en débarrasser ? Et c'est quelque chose qui va se retrouver dans le vie en monde. Surtout que 99,7% des principes actifs d'une molécule que vous prenez, vous la rejetez en fait. Les médicaments, ils ne sont plus chez nous, ils sont déjà dans le milieu à boutique. On a beaucoup causé, je crois qu'il y avait une monsieur qui avait une remarque tout à l'heure, une question, je ne sais pas. Allez-y. Des bourges ? Oui. Quelle est votre question sur les bourges ? Il y a beaucoup d'antibiotiques, certes, et on ne peut plus pas qu'il y ait encore nos citoyens. Les bourges, ce n'est pas nos citoyens, c'est quand même une usine qui rejette tout ça depuis 40 ans, 50 ans. Je trouve qu'on peut être un cas flexible de ce sujet. Oui, mais du coup, c'est... Je n'ai pas une question, c'est une remarque. D'accord. Alors, Stéphane, il pourrait en parler pendant des heures, mais aujourd'hui, quand vous prenez les sources de contaminants qui arrivent à la mer, en fait, les rejets industriels, y compris, en gros, le rejet de Péchinière, la TO, je ne suis plus de mot de dédition à l'époque, ça représente, en fait, une part, à l'échelle de la Militarie française, ça représente une part très peu importante, c'est l'ordre de 3-4% des apports. La majorité des apports contaminants qui arrivent à la mer, ils arrivent par les cours d'eau et le ruissellement de l'eau, en fait, partant de pluie. Donc, ça ne minimise pas la question du rejet de la TO de Péchinière. À part vous dire que pendant 40 ans ou 50 ans, ce rejet, il a été autorisé par l'État, en État, et que depuis la création du parc national, ils ont une obligation de résultat un peu plus importante. Typiquement, pour moi, un dossier compliqué où on est confronté à la dualité entre l'écologie et l'économie. Donc voilà, ça veut dire qu'effectivement, sur ces questions-là, peut-être qu'à un moment dans la décision de l'État avec un grand E, en fait, la priorité était de travailler sur l'économie. et peut-être que maintenant, 40 ans, 50 ans après, la conscience écologique qu'on a tous développée, elle est un peu différente et que ça a obligé, finalement, à l'industriel d'avoir un peu plus de contraintes. À part vous dire ça, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a plus la couleur rouge, ce qu'on appelle les beaux rouges, en fait, le roger, il n'y a plus de beaux rouges, même si on parle de beaux rouges. Par contre, on peut considérer que c'est cité-sauve-polluée, en fait, aujourd'hui, on appelle ça cité-sauve-polluée, c'est que toute la pollution qui a sédimenté sur le fond, elle est sur le fond, donc, et ce que je peux vous dire aussi, c'est que, parce que ça ne peut beaucoup de personnes le savent, c'est qu'il y avait deux émissaires à l'époque, en fait, à Béchine, et que le deuxième émissaire est plus actif depuis une vingtaine d'années, et quand vous retournez, enfin, quand vous allez voir ce qui se passe vous retrouvez de la vie marine, en fait, ça nous renvoie aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la question de la temporalité, où finalement, le milieu, même s'il mettra 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qu'on en sera tous plus là pour en parler, peut-être qu'il retrouvera une forme d'épanouissement ou de fonctionnement qui sera avec ce qu'on aura laissé sur le territoire, quoi, mais, c'est un sujet qui focalise beaucoup l'attention, qui, pour moi, n'est plus un sujet, c'est plus un sujet technique, c'est un sujet politique, et au Tintorin, donc, du coup, ça dépasse, en fait, ce qu'on est capable de pouvoir vous donner de manière très factuelle, quoi. Moi, je vais raisonner de l'autre manière, c'est un problème, ça, je ne crois pas le nier, c'est l'urgent industriel, il y a 40 ans, tous les fumeurs, les mégots, vous les preniez, vous les jetez, moi, j'ai très peu fumé, donc, mais c'est pas pour autant que... Les mégots, vous les jetez par terre, dans la rue, c'est naturel, aujourd'hui, si on voit quelqu'un que c'est un mégot dans la rue, on trouve ça comme quoi c'est le plus gros apôtite sur Terre. Regardez l'évolution qu'on a eue en 40 ans. L'histoire des bourrouges de Marseille, comme des tas d'autres choses, il y a 40 ans, on s'en foutait, c'était normal. Aujourd'hui, on a pris conscience, donc ça fait partie de tous ces petits gestes individuels ou collectifs qui font qu'on arrive à avoir une nature, qu'on arrive à prendre conscience. C'est cette fameuse connaissance. Il y a 40 ans, c'était bourrouges, c'était normal. Il y avait les bourrouges en Italie aussi, et nous en Corse, on était vachement impactés par ça. On avait eu un phénomène de mortalité des gorgones, tous ces bourrouges italiennes, c'est ça avec là, c'est peut-être autre chose. On a appris à connaître, moi je suis photographe, j'essaie de montrer par mes images ce que je vois, j'essaie aussi d'expliquer. Et quand je vous prends des exemples, je t'ai déjà bien expliqué par des exemples faciles. Les mégots, il y a des gens qui ont un peu plus âgé que moi, le premier qui me dit qu'il ne jetait pas son mégot par terre il y a 40 ans, il faisait partie d'une minorité. Aujourd'hui, heureusement que c'est une majorité qui ne jette plus. Et les bourrouges, c'est la même chose, il y a 40 ans, on s'en moquait, on voyait des pollutions partout. Regardez un film sur le périphérique parisienne des années 80. Vous n'allez pas de peur. Ou les films de Cousteau, Cousteau, Michelin et la dynamite pour les désinventaires. Il faut dire que ce soit forcément quelque chose qui aujourd'hui, avec le regard qu'on a, on est choqués quand on voit ces images-là. Tout ça, ça fait partie des mêmes choses. Les bourrouges font partie de ça, de quelque chose qui a 40 ans été normal, qui aujourd'hui, on trouve anormal. Mais tout ne peut pas s'arrêter en 5 minutes. Autre remarque ? Oui ? Monsieur Elisi ? Là, je suis content de voir qu'effectivement, la nature devient prolifique et se développe. Donc, il y a aussi une évolution. C'est vrai que ces espèces qu'on voyait assez minoritaires comme les mérous, au départ, deviennent de plus en plus importantes. Est-ce qu'il faut s'attendre, d'ici quelques décennies, vu que c'est René, à l'échelle de la décennie, sur l'évolution, à se retrouver avec un paysage de mer rouge en Méditerranée ? Alors ça, l'histoire de la... Ça, je vous regarderai dans le magazine parce qu'on a tout un sujet sur la tropique. Alors, je vais vous donner une espèce en Méditerranée qui vient de Bretagne, qui est amenée de Nica-Témojine. Celle-là, tout le monde trouve qu'elle est normale en Méditerranée. Elle est arrivée il y a un peu plus de 60 ans. Mais elle est arrivée par l'Altantique. Donc, les évolutions marines d'espèces et tout ça, je pense qu'il en parlera mieux que moi, mon voisin. Mais, moi, les Girelles Ban, je les ai vus arrivés en Corse. Aujourd'hui, on n'en voit partout. Alors qu'avant, il n'y en avait que dans la partie Est de la Méditerranée. On les voyait à Chypre, on les voyait au Liban, mais on ne les voyait pas ailleurs. Donc, il y a le monde qui est en évolution. Mais, prenez le barracuda. Moi, quand j'ai commencé à plonger au GPS, mon Thierry, il y a quelques années derrière, on voyait des petits barracudas comme ça sur la barge de Nouveau-Port. Il y a un barracuda. Maintenant, quelqu'un qui débute à plonger, il voit des bancs de barracuda à tout va. Et pour lui, la Méditerranée, c'est les bancs de barracuda. J'ai même été choqué, moi, pour vous dire, un an en arrière, j'ai mis un reportage sur une réserve marine à Bagnus, à côté de la frontière espagnole, où le technicien de la réserve expliquait que la réserve était faite, que c'était super, ça protégeait la Méditerranée. Regardez d'ailleurs ces bancs de barracuda qui s'épanouissent, etc. Pour moi, la barracuda, c'est une espèce invasive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre référence à nous, il est aussi inscrit dans une vision temporelle qui est de court terme. C'est-à-dire que la Méditerranée, de toute façon, c'est une mer qui est fermée mais qui est ouverte. Et la Méditerranée d'aujourd'hui, en termes d'espèces, ce n'est pas forcément celle d'hier, ce ne sera encore pas celle de demain. Je vais prendre un autre exemple qui est dans la lagune de Tau, qui n'est pas du sale, 100%. 90% des espèces de la lagune de Tau, c'est des espèces qui ne sont pas de la lagune de Méditerranée, qui sont des espèces qui ont été introduites avec les activités à quoi, 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 qu'on qu'il colle. Ça ne veut pas dire que c'est pire, ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire que c'est différent. Et ça aussi, c'est important pour nous d'intégrer le fait que ce milieu-là, il est en évolution. La seule responsabilité qu'on a, c'est d'éviter d'accélérer cette évolution en faisant attention à ne pas introduire des trucs qu'on ne devrait pas introduire. Vous avez vu l'actualité récemment à Marseille avec une introduction d'algues à l'entrée des calambres où tout le monde commence un peu à s'inquiéter. En même temps, quand vous regardez où est-ce que cette algue est introduite, ce n'est pas quand même très loin d'un restaurant, quoi. Quand vous regardez ce que sert le restaurant, il sert des crustacés et des coquillages. Quand vous regardez d'où viennent les coquillages, ils viennent de l'étant de Tau. Et quand vous regardez l'étant de Tau, l'agallier, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs. Donc, si on fait un peu attention, on est capable de pouvoir préserver un peu la Méditerranée telle qu'on est. Mais de toute façon, la Méditerranée, elle fait bien un peu ce qu'elle veut, quoi. On est juste un peu aussi à gérer au milieu des trucs, mais on ne maîtrisera pas. Et la meilleure preuve, c'est aussi les algues. Vous avez plus de 200 espèces d'algues qui sont introduites en Méditerranée. Pour ceux qui plongent un peu, qui connaissent Aspara, moi aussi, Sarmata, qui est une algue brune qui fait des espèces de grands brons comme ça, il y a 30 ans en arrière, sur la balise, enfin, sur la balise entre le Mugelle et l'île verte, elles étaient entre 0 et 3 mètres de profondeur. Ce qu'était, je suis plongé, il n'y a eu jusqu'à 20 mètres de profondeur. En 30 ans, elle est passée de 3 mètres à 20 mètres entre un picotide. Pour autant, il y a encore du poisson, pour autant, ça ne folle pas les gens, pour autant, ça vit. Et c'est différent de ce que j'ai connu en termes de milieu original il y a 30 ans en arrière. Il y a un facteur, il y a un facteur aussi extrêmement important, c'est l'action humaine aussi, il ne faut pas l'oublier. En Méditerranée, vous avez d'abord l'ouverture du canal de Suez qui a fait entrer ce qu'on appelle les espèces dites ce qu'on appelle les septiennes, c'est-à-dire qui viennent du canal de Suez qui sont en fait souvent originaires de Marroche. Un des exemples qui est en face de chez nous, qui est en Tunisie, dans le Côte-de-Gabès, qui est connu pour être au lieu de reproduction des crevettes, c'est une des principales ressources du pays, et bien ces crevettes sont actuellement remplacées par un crabe qu'on appelle le crabe bleu et qui prend énormément d'espace et qui perturbe énormément l'écosystème parce qu'il a pris la place des crevettes. Mais là, il y a à la fois un temps d'adaptation, c'est-à-dire que dans un premier temps, les pêcheurs tunisiens ils ont dit « Ah, c'est du crabe, c'est pas bon, c'est pas utile ». Et puis après, il y a eu tout un travail éducatif pour jouer sur la qualité gustative de ce crabe qui se nourrit crevettes, d'ailleurs. Donc, on mange des crevettes, à travers ce qu'on appelle les ballastes. Vous savez que les bateaux, les cargos, quand ils sont vides, quand ils repartent chercher une autre cargaison, ils se remplissent d'eau de mer, eau de mer qui vont vider ailleurs. Et souvent, c'est un très bon moyen de transport d'espèces qui n'ont pas forcément de raison d'être dans le lieu d'où elles arrivent. Et ça peut avoir des conséquences non obligables. Après, encore une fois, il faut le regarder avec le temps de la nature et pas avec le temps de la connaissance. Madame ? Oui, moi j'ai une question par rapport au CETAP à la prise des électriques du donateur. Comment tu sais qu'à un moment donné, la vie marine décide de se développer et puisque là, ça va vraiment qu'il y a des événements. Elle a coulé en 44, donc oui, ça fait un moment. Elle est bien située. Elle est située dans un endroit très très où il y a énormément de courants. Elle a toujours été très belle. Mais on voit la photo de 2006 où les gorgones font 15, 20 centimètres. Elle a toujours été très colorée, du poisson. Mais c'est impressionnant de voir qu'en 15 ans, il y a les gorgones qui ont exposé en vie. Le poisson, aujourd'hui, elle est couverte de poissons, c'est-à-dire les bansars sont gigantesques. Il y a du denti en bagaille, il y a du mérou, alors qu'avant, il y a à peine un. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine dessus. Malgré qu'il y a de la pêche de loisirs, il y a... À mon avis, je pense que pour moi, quand on lui donne la chance de se développer, à un moment donné, les déclencheurs ont tout fait que ça se développe. Aussi bien les gorgones qui sont des lieux de support de vie, donc qui vont servir à toute une chaîne alimentaire, toute une chaîne de vie qui se développe en même temps. Et c'est le fait qu'aller sur un site qui est sableux où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de roche, etc., et que le fait on aurait mis une 2 chevaux, des tubes en béton, je ne sais pas quoi, ça aurait été plein de vie aussi. C'est-à-dire que, peut-être pour prendre une image, en fait, quand vous êtes sur un milieu sableux, comme ça, c'est du 2D, en fait. Vous n'avez pas de... Voilà. Quand vous êtes sur une épave, vous êtes en 3D. Le 3D favorise la vie. Après, on continue des travaux actuellement sur ces questions des épaves, et en fait, on s'est aperçu que finalement, il n'y avait quasiment aucune étude de détermination d'espèces, de compréhension de la colonisation des épaves, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tous les plongeurs et tous les gens, même qui pêchent, savent que les épaves sont des oasis de vie et que du coup, ça nous encourage à en mettre, mais en même temps, on n'a pas trouvé une publication qui nous fasse des poids. On a un collègue à Montpellier, à Perpignard, qui est spécialisé des poissons, et sur son territoire, en fait, il voit des reproductions de poissons sur des épaves en Occitanie qu'il n'arrive même pas à observer, mais sur le milieu naturel, en fait. Et du coup, on constate, c'est ce que j'ai dit à l'heure, en fait, on constate, mais on ne comprend pas. Du coup, on va essayer de comprendre, mais c'est un peu compliqué. J'ai pris l'exemple du donateur parce que c'est l'exemple qui est parlant, la photo est faite au même endroit, c'est un peu caractéristique, donc c'est... Je me suis tombé dessus par hasard en cherchant des images et je suis tombé que j'avais fait ces images-là, donc on a vu l'évolution. Mais il y a énormément dans d'autres endroits où c'est pareil. Il y avait l'invortalité des gorgones justement en 1999, les sites avaient été impactés. Moi, je vous remets sur des sites à 25 mètres au sud de Porquerolles, enfin au nord de Porquerolles sur l'Odémède. La roche, elle est rouge. Les gorgones, elles font 40 cm, elles sont magnifiques, elles sont couvées, la roche est couverte avec des sarrotous, avec de la vie, avec... Je pense que quand... La Méditerranée, enfin, le pouvoir résilient de la nature est phénoménal. Quand on va prendre un exemple, il y a eu un cycle qui est passé, 98% des oiseaux avaient été décimés. On était revenu voir, c'était un cimetière, on a eu du mal à trouver un ou deux oiseaux. On est revenu un an et demi après, un peu plus d'un an après, la vie avait repris pratiquement son même niveau de vie. Alors qu'il y a une régulation sur un nombre... La vie est capable de... La vie est capable de régénérer tout ce qu'il faut pour ce qu'elle a besoin par rapport à son niveau. Et une fois qu'elle a dégénéré, elle va se réguler. Et là, peut-être qu'on est en période où elle se développe. Il y a un phénomène aussi en écologie extrêmement important qui dit que tout est partout mais que c'est l'environnement qui sélectionne. C'est le principe. C'est le principe d'écologie. Everything is everywhere, but the environment select. C'est un principe qui est assez... qui se vérifie assez bien, souvent. Et pour répondre à votre question, c'est pourquoi il n'y a pas eu à prendre ? C'est parce que probablement que l'environnement n'était pas favorable à l'apparition d'une séquence parce qu'il faut un phénomène séquentiel. Les premiers organismes qui vont coloniser ça, souvent, ce sont les organismes que j'ai étudié, que je connais un petit peu, les bactéries, qui vont être en capacité de se développer très rapidement sur une surface. Comme le disait Pierre, le 2D, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand monde que ça intéresse. Dès qu'on met du volume, ça intéresse. Donc les premiers organismes, c'est les micro-organismes qui vont coloniser. Si vous mettez un verre, vous laissez un verre d'eau, vous laissez ce verre pendant quelques jours, à la fin, vous aurez un biofilm. Et ça sera des bactéries qui se seront développées. Et si vous commencez à mettre des bactéries, c'est l'apparition de la vie, vous colonisez des arbres, vous avez un enchaînement de chaînes alimentaires qui se met en place avec une succession d'organismes jusqu'à la gorgone, jusqu'à des organismes plus importants, jusqu'aux poissons, etc. Et si ça a pu avoir lieu, c'est parce que l'environnement le permettait, parce qu'il y avait préservation au-dessus, parce qu'on a diminué les pressions, diminué les contaminations chimiques, etc. Et c'est à 60 mètres de profondeur. Avec un souci d'hommage et de vie qu'on ne comprend pas, c'est génial. Madame ? Oui, moi ce que je voulais dire, c'était par un jour au moment de notre propos, alors effectivement, il y a des phénomènes comme la taxifolia ou les gorgones, ou la taxifolia, c'est notamment l'oclone qui est infusée peut-être par les gorgones et la chaleur, mais moi j'ai une fois énormément notamment pour le méhaut et pour l'herbier que si ça a repris et que ça reviendrait, c'est qu'il y a quand même des mesures fortes de protection de la réglementation mise en oeuvre. Parce que le méhaut est un moratoire et il y a des hommes de non pêche. L'herbier a une action dont vous parliez de M. Boisserie et je ne pense pas que s'il n'y avait pas des actions comme fortes de l'homme, elle est littéralement elle serait une région aussi. Elle serait une région aussi. Parce que c'est quand même une question anthropique qui à la base la détruite aussi. C'est un gros travail de fait sur la qualité des eaux d'assainissement notamment par la grandeur en même temps là, c'est un peu de travail de nos familles ou en vivant ou en vivant je ne sais pas. Qui a vraiment quand même diminué la production chimique. Donc si on considère qu'il y a une solution que c'est un peu ce que les armements qui nous ont des barriques sont aussi. Si on considère tout ça c'est important mais moi je ne crois pas en fait personnellement. Je ne pense pas que d'ailleurs je pense qu'une fois qu'il y a des choses c'est des trucs. On peut rénover on peut rénover mais c'est des trucs comme ça c'est personnel comme pensée. C'est ni scientifique c'est personnel mais je pense que l'action de l'homme qui est quand même à vocation souvent de destruction malheureusement je disais par la petite réalisation d'organisation d'un peu de choses des aménagements des bords des petites choses je pense que si ça se règle un peu ça permet à les méditerranées d'autres enrées. On pense que c'est très important je ne sais pas si elle a de résilience même si elle absorbe parce qu'elle absorbe le plastique et la construction ne l'arrête pas d'absorber. Je ne sais pas si à un moment donné elle ne va pas s'atturer. c'est forcément combiné c'est forcément à la fois le fait qu'on fait des actions pour aller mieux et à la fois le fait que ça crie une dynamique où la méditerranée elle-même elle réagit positivement aussi. Et madame a raison il ne faut pas surestimer la capacité de résilience de la méditerranée comme de n'importe quel écosystème au bout d'un moment ça collapse si on en fait trop mais pour la nécessaire réglementation mais pour autant on n'est pas arrivé à un point de non-retour demain si vous êtes là vous verrez le site de Cortio en fait on essaie de comprendre donc pour la majorité des gens c'est un site qui est sans vie qui est pourri il n'y a plus rien à faire vous verrez demain donc peut-être que même dans un secteur comme ça qui sont abîmés historiquement abîmés on a peut-être la capacité de faire des trucs où la vie peut revenir en fait. Il y a une nouvelle station d'écuration en fait oui non mais l'huile contre la pollution non dégradation restauration tu fermes le robinet tu évites d'abîmer et quand tu peux booster tu boostes Madame ? Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a de la pollution par le plastique justement parce que là apparemment la biodiversité c'est bien en partie mais justement par le 7ème continent qu'est-ce que en est-il en Méditerranée ? En fait vous avez deux personnes qui ont donné un avis contradictoire de l'avis qui peut être donné un mais je vais me lancer pour moi c'est pas une priorité voilà donc voilà donc ça veut pas dire qu'on y travaille pas ça veut pas dire qu'on y réfléchit pas mais je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure quand on détruit une herbète posidonie c'est foutu quoi quand on détruit une gorgone il faut du temps d'aère après après ça dépend de quoi vous parlez en matière de déchets de macro déchets si vous me parlez du sac plastique ou de la bouteille moi ça me passionne pas si vous me parlez si vous me parlez des nanoparticules des microparticules pour moi ça ça devient de la pollution donc et là pour le coup vous savez ça fait 12 ans qu'on observe ce phénomène là je fais un travail actuellement un peu historique sur comment les problèmes sont nés la question des macro déchets a été mise sur la place publique dans les années 90 donc c'est pas un problème récent donc on est en 2021 avec le succès qu'on voit sur ces questions là mais on n'a quand même pas de taf à faire pour moi il y a deux ou trois trucs qui m'énervent sur ces questions plastiques c'est qu'on arrive toujours à retrouver quelqu'un qui nous montre un sac plastique en début de saison estivale et qui nous fait une photo qui nous dit que la Mitterranée est la mer la plus pollue du monde je sais pas moi je regarde les chiffres et les données je trouve pas la même chose mais peut-être je me plante après ça ça renvoie effectivement à une perception de pollution qu'ont les gens et c'est très compliqué de les amener à comprendre que c'est important de ne pas jeter une ancle ou que c'est important d'améliorer l'assainissement de son pluvial parce qu'ils vous parlent dessus de plastique et de déchets ce qu'il faut avoir en tête c'est que c'est quand même une pollution de proximité c'est d'accord moi j'ai eu l'indage qui dit 80% de la pollution de la terre de la mer vient à la terre et on passe notre temps à calculer les fuites polluants je me disais que c'est pas aussi simple que ça c'est le temps de quoi on parle le mercure le retombé à domicilière c'est peut-être la première source que les apports et je crois que c'est l'ONU qui a sorti récemment l'UNESCO qui a sorti récemment une étude qui montre que finalement la première source d'apports en fait en macro déchets à la mer c'était les communes du littoral en fait nous on est particulièrement interpellés souvent par notre ministère de l'Environment qui nous disent les cours d'eau les cours d'eau les cours d'eau on sait pas aussi simple que ça voilà donc pour moi c'est du coup c'est un sujet sur lequel en fait on manque d'objectivité de manière générale prenez les 5 derniers rapports qui ont été remis sur la table parlement européen Catherine Chabot WWF rapport de l'ONU machin il y en a aucun qui vous donne le même chiffre en un mois de temps quoi je trouve ça un peu compliqué quoi et puis après bah c'est pas en tout cas nous c'est pas notre priorité mais par contre c'est très important de pas en mettre enfin de réduire les actions mais dans ce qui me concerne c'est pas une priorité mais je vais te laisser la parole mais je crois que tu veux pas mieux je vais vous dire deux choses si vous voulez c'est la Méditerranée c'est pareil c'est toujours pareil moi je suis photographe j'ai mes coins à déchets que je garde secret parce que demain je dois aller faire une image de quelqu'un qui ramasse des déchets et tout je vais pas le dérousser parce qu'il n'a pratiquement pu donc on a vu qu'il y a eu un moment de ramassage de faits et un moment d'opération c'est toujours la même chose on jette pu on parle de la France quelqu'un qui jette une bouteille à la mer un sac poubelle et tout ça ça se fait engalender ça se fait réflexion je dis pas qu'il y a pas de gens qui le font justement notre travail pourquoi on fait des expos extérieures et tout c'est pour faire comprendre ce que c'est donc on a une évolution l'action qu'on met en France on est un pays riche donc on a énormément d'argent à dépenser on va nous mettre des pailles en bambou et tout ces trucs là c'est la paille quand elle est jetée dans un sac poubelle elle pollue pas c'est quand elle est jetée elle part dans la rue par contre ce qu'on regarde pas c'est énormément de pays asiatiques Madagascar et tout pour quitter les premiers sentiers touristiques il y a énormément de déchets et ces déchets là le premier coup de première pluie ça part à la mer c'est là qu'on devrait faire les actions parce qu'elles auraient vraiment beaucoup d'importance je me suis pris la tête avec un navigateur qui a fait un bateau qui s'appelle Le Manta et qui veut nettoyer l'océan je lui ai expliqué que chez moi quand j'avais une fuite d'eau je coupais le robinet d'arrivée d'eau et après je prenais une serpillère je ne sais pas l'eau couler et il prend un coton-tige on s'est à peu pris la tête à ce niveau-là mais il n'a pas aimé ma réflexion et c'est pourtant la vérité je pense qu'il y a des actions très importantes à faire sur des gros points de pollution en Méditerranée on va parler peut-être du Liban où on a une grosse action à faire parce que j'ai tout à la mer on a un courant qui nous ramène ça ici et je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir une action au Liban qui sera 100 fois plus efficace et 100 fois coûteuse que les quelques déchets qu'on a en Méditerranée qui sont marginaux par rapport à à ce qui se passe aujourd'hui par contre les médias sont très forts les gens jouent cette communication jouent ces médias et tout ça je vois le nombre de gens qui viennent me parler pour le magazine il n'y a rien quand je discute un peu avec eux il manque ce recul et quand j'explique ce que je viens de dire j'ai du mal à avoir une réaction opposée parce que ce que je dis c'est des faits c'est des faits c'est des images Pierre va parler de rapports et tout ça moi je vais parler d'un fait bête c'était méchant voilà voilà ce qu'il en est je suis un peu trop problématique ou trop mais attention ce que je parle et tout ce qui a été préambule de mon discours c'est qu'il y a 40 ans la Méditerranée était malade et qu'on retrouve une Méditerranée qui est belle aujourd'hui parce qu'on la soigne parce qu'on a fait l'épuration parce que les centres d'épuration ça veut dire arrêter de chuter des déchets parce qu'il y a toutes ces actions qui sont menées qui commentent qui montrent leurs fruits et c'est ça peut-être le problème aujourd'hui c'est qu'on ne remercie pas assez tous ces acteurs qui il y a 40, 50 ou 60 ans ont pris des actions de créer des parcs nationaux de créer des centres d'épuration parce que ça coûtait alors c'est pour la santé c'est pas toujours peut-être des bonnes versions moi je vous parle il y a un parc marin qui est un superbe endroit à Saint-Raphaël il a été créé par des pêcheurs le cadavre qu'on pêche du capot pour une simple raison pour que leurs voisins de Théoul n'avaient pas y pêcher parce qu'eux n'y allaient pas voilà à part qu'ils ont avec cette jalousie ce côté c'est chez moi c'est pas chez lui ils n'y allaient pas ils ont créé une réserve à 40 ans de pêche donc pas une réserve et en ont fait du magnifique ce qui est sûr c'est que les points de pollution ça se gère à la source voilà c'est-à-dire qu'on arrête les contaminants à la production pas qu'ils sont des lieux naturels ce qui est sûr aussi c'est que en France et en Europe les déchets sont sans doute une des thématiques les plus réglementées ce qui est sûr c'est qu'en France on paye tous une taxe déchets voilà donc il y a des moyens financiers ce qui est sûr c'est qu'on nous habituait comme pour l'eau à nous débarrasser de nos déchets en fait on paye une taxe déchets voilà moi mon petit sac poubelle j'ai une poubelle verte je le mets je sors ma truc et puis c'est plus mon problème donc on a tous une part de responsabilité et en tout cas on a monté un dispositif où on se débarrasse de nos déchets à la limite on ne cherche même pas à savoir s'il y a une station d'épuration s'il y a un rejet s'il y a un traitement etc moi ce qui me fatigue je vous le dire honnêtement c'est de voir qu'on fait appel à des bénévoles pour nettoyer les plages c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème si on veut résoudre le problème des macro déchets si on veut mettre les moyens à la hauteur des discours politiques qu'il peut y avoir à un moment donné on mobilise des moyens techniques financières réglementaires on fait appliquer la réglementation et on arrête de mobiliser le citoyen pour aller faire le ramassage de plages parce que c'est soit ce qu'on fait une action d'éducation environnement ça va pas résoudre le problème et ce qui m'agace encore plus c'est qu'on fait appel à des plongeurs bénévoles pour aller nettoyer les ports je trouve ça borderline y compris en termes de réglementation mais d'autant que en fait je suis pas très fan quand des bénévoles viennent prendre le boulot de gens qui cherchent à pousser correctement donc du coup cette thématique déchet elle est compliquée pour nous parce que ça dérive d'un plein endroit j'espère qu'on arrivera bientôt à sortir des mesurettes pour aller à des vraies politiques d'action gardez en tête que la première source de réduction des déchets à l'air c'est les stations d'épuration donc lever les stations d'épuration vous allez voir le problème des déchets sera complètement différent les stations d'épuration ça arrête les déchets un des vecteurs sur lequel on travaille et sur lequel il y aura des équipements dans les années qui viennent c'est tout ce qui est dévassant d'orage etc. c'est des trucs simples c'est des filets ça arrête garder aussi en tête que la question c'est de savoir si le problème c'est la bouteille plastique ou si c'est l'individu qui jette la bouteille plastique à la mer quoi donc ça aussi il faut mettre chacun face à ses responsabilités quoi et je pense que comme c'est un sujet complexe c'est pour ça qu'on patauge en fait et comme on n'est pas que sur du travail technique objectif ben des fois ça nous fatigue en fait celui-là parce que tout le monde en parle mais finalement on ne va pas le traiter de manière générale quoi celui qui produit le déchet aussi ça n'a pas parlé de celui qui produit c'est le déchet non mais ça c'est enfin je vais donner mon sentiment je veux dire on produit ce qu'on achète en fait c'est ça en fait c'est avec les gens qui font des embellages des machins etc. de toute façon si demain tout le monde arrête d'acheter des bouteilles de plastique je veux dire les industriels vont trouver une solution pour mettre l'eau dans autre chose que du plastique voilà donc c'est trop simple de dire c'est la faute de l'industrielle c'est la faute d'augmentation etc. je pense que c'est plus compliqué que ça on a tous une responsabilité quoi si demain tout enfin si demain tout le monde arrête d'aller manger dans les fast-foods sur lesquels on a plein de dommages plastiques etc. peut-être qu'à un moment donné on trouverait une autre solution donc voilà mais on est tous responsables donc il ne faut pas envoyer chaque fois la faute à l'autre à côté on est tous responsables de part de comportement quoi et je terminerai dessus mais le plastique c'est utile aussi je veux dire dans le domaine médical dans le domaine industriel on a besoin de plastique quoi il n'y a pas que il ne faut pas bannir le plastique il y a quand même du plastique il y a quand même du plastique utile quoi voilà et du coup ce qui est intéressant c'est de travailler justement à faire en sorte de séparer le monde médical Juste pour terminer sur la problématique plastique parce que c'est évidemment un sujet très prégnant je vous encourage il y a un film qui est très bien fait qui s'appelle Plastique qui est disponible sur Netflix je crois et qui montre évidemment la pollution plastique avec un regard extrêmement dur et alarmiste et nécessaire pour sensibiliser les gens mais en même temps il a en fin de fin il y a tout un éventail de solutions et qui ne passe pas par le fait qu'on va financer un bateau qui va s'amuser à parcourir le monde pour écoquer le plastique mais au contraire pour aller sur des approches notamment une approche qui est préconisée par le Rwanda qui est extrêmement intéressante qui a été décidée au niveau au plus haut sommet de l'Etat c'est un pays qui est extrêmement arboricole il y a énormément de forêts au Rwanda et il n'y a quasiment pas de plastique parce que ils sont revenus sur la dimension papier qui est donc sacré papier qui est un recyclage mais ça vient de très haut si on osait dire la pollution de plastique dans le monde c'est 300 millions de tonnes par an on ne peut pas c'est pas ces 300 millions de tonnes de plastique c'est pas possible donc comme le disait Pierre un monde sans plastique c'est pas possible par contre qu'on agisse sur des capacités à être travaillé sur du plastique à l'Union sur des bouteilles en plastique les américains sont les plus gros consommateurs de bouteilles en plastique alors qu'ils ont de l'eau potable qu'on interdise dans des bouteilles en plastique dans des endroits où il n'y a pas d'eau potable ça n'a pas de sens parce que l'eau c'est la vie par contre que des pays occidentaux préfèrent boire de l'eau potable dans une bouteille en plastique une eau qu'ils ont payé 4 à 5 fois plus cher que s'il y avait une durée là ça se pose problème c'est donc toute cette dimension il n'est pas question d'opposer en plus l'industriel versus le consommateur c'est l'ensemble qu'il faudra c'est le l'industriel et le consommateur bon tout le sens d'accord d'où vient pas on est là du coup monsieur pour en revenir observer les produits oui par exemple une zone comme le port corolle oui où il y a dans les zones de mouillage il y a 200 bateaux par jour il y en a 5 qui partent le soir qui reviennent le lendemain j'ai l'impression qu'il y a toujours autant d'un pied de posidomie depuis 40 ans que je fréquente ces zones c'est possible en fait là je je peux pas vous dire vous pensez à la zone qui est devant la salle d'argent la place d'argent ou quoi ? oui en fait c'est pas des grosses unités en fait oui c'est des grosses unités dans la bée de la ciota oui la zone de mouillage oui elle correspond à quoi ? en fait je vais te donner une image en fait pour essayer d'expliquer mes propos pour moi l'herbier c'est comme le cheveu en fait c'est à dire qu'en fait soit un cheveu quand on le coupe en fait si le buble n'est pas atteint votre cheveu va repousser en fait une petite encre ou un petit bateau taille ça arrache de l'herbier mais en fait ça va pas arracher le système racinaire à l'inverse quand vous avez des grosses unités en fait ben là pour le coup vous arrachez le bulle et donc du coup la poussidonnée elle disparaît donc du coup dans les zones de mouillage enfin les zones de mouillage de petites plaisances effectivement les intérations sur l'herbier sont beaucoup moins importantes en fait que ce qu'on peut avoir sur des sites comme Antilles par exemple en Govjuan en 5 ans ils ont perdu plus de 40% de la surface d'herbier en fait c'est des grosses unités donc ça veut dire ça veut dire qu'effectivement enfin votre remarque m'amène une autre remarque c'est que il faut qu'on ait une politique en fait qui soit adaptée aux problématiques qu'on veut gérer c'est effectivement l'idée c'est pas de à tout à nous en pleine pour faire en sorte que comme pour la pollution on s'occupe des gros foyers de pollution des moyens foyers de pollution et les plus petits ben c'est peut-être moins prioritaire donc l'idée c'est pas forcément d'embêter les plus petits et les plus gros mais plutôt déjà de traquer les plus gros dans le gov de la Sota vous voyez les grosses unités qu'on peut recevoir à un moment donné au chantier naval ben il y en a quelques-unes je peux vous dire qu'ils ont fait des dégâts quand même donc du coup les travaux ont été mis en place pour les faire les repoussants de mouillage et à des projets de coffres donc ça c'est la priorité quoi le petit bateau comme modestement le mien bien que je fais très attention croyez-moi son parole il va pas détruire l'arrivée de Zidonie mais pour autant il faut qu'on soit attentif parce que parce que c'est compliqué après de dire les gros oui les petits non et puis plein de petits côte à côte ça fait un gros ça fait un moyen donc du coup ce qu'il faut c'est aussi mettre en place des politiques qui soient un peu intelligentes et adaptées et qui ne sont pas dans une logique de dire on attend du tout ou on met un flic partout quoi et pour arriver à ça il faut aussi que le plaisancier au sens large il montre sa bonne intention de faire correctement les choses quoi sachant que d'une arbre de toute façon il n'y a rien obtenu dans le sable comme l'ingénieur oui et puis si vous êtes un plaisancier regardez il y a plein de gens ils montrent ils se mettent pas à la verticale de leur ancre allez sur un herbier posez votre ancre sur un herbier si vous remontez votre ancre à la verticale ok vous allez couper quelques cheveux mais c'est pas non plus la fin du monde moi je le vois faire dans la baie les gens ils tirent ils tirent sur leur guendo pour pouvoir ramener le ancre ça c'est pas terrible quoi donc du coup du coup si c'est un petit bateau vous inquiétez pas en plus vous êtes pas dans la cible c'est des douanes de la plus future maritime c'est que pour moi par exemple ce genre que je disais porte le rôle parce que c'est sûrement des endroits de mouillage où il y en a le plus c'est peut-être en France c'est en Méditerranée mais c'est complètement d'abord pratiquement tout le monde alors il y en a toujours c'est parce que ce que je peux vous inviter à faire c'est qu'en fait toutes les cartographies d'herbier toutes les localisations des mouillages des présents etc. tout ça c'est un libre accès en fait sur internet sur un site qui s'appelle Metrix en fait M-E-D-T-R-I-X.F-R et là vous avez tous les détails de toutes les cartes d'herbier donc si vous voulez avoir effectivement le nombre de bateaux qui bouillent par exemple en face de la plage et l'état d'herbier ben vous avez l'information gratuitement directement sur ce site là tout est accès ou à travers Metrix à travers l'application de données vous l'avez aussi c'est bien la relation ce qu'on appelle la relation dans le jargon état-pression donc l'état de santé de la posidonie et le niveau de pression des encres qu'il faut évaluer c'est pas un secteur c'est pas un endroit où il y a de grosses plaisances c'est pas un secteur qui aujourd'hui est considéré comme étant les plus dégradés quoi vous prenez Sanarii à côté là Sanarii en 4 ans ils ont perdu 25% en fait 25% de leur surface Sanarii a accepté d'accueillir il y a 3-4 ans en arrière un mini bateau de croisière là ben voilà 4 ans après on vient de faire des travaux 4 ans après en fait on a perdu sur le site de mouillage plus de 25% en fait de la surface d'herbier alors que je veux dire le bateau l'aurait pu mouiller peut-être 300 mètres à côté ça aurait rien changé pour les gens et il aurait été sur le sable le sable c'est sympa parce qu'on ne détruit pas l'herbier mais le sable il a aussi sa fonction écologique c'est un milieu où la ville est moins florissante que sur un herbier ou une coralgène et c'est un milieu naturel qui doit aussi fonctionner normalement et qui doit aussi vivre donc il faut il faut pas non plus aussi tout le temps sacrifier ce milieu là parce qu'en fait on considère qu'il est moins intéressant notamment pour faire des photos moi mais bon on peut s'y amuser aussi plus de questions ? on va vous remercier remercier mes deux camarades merci à vous si vous souhaitez Nicolas vous amener une série sur la biodiversité voilà ou d'ailleurs l'intermovéré on parle d'herbier de posidonie de restauration écologique d'un tas de trucs puis les 3-4 personnes là qui ont posé des questions Nicolas aura le plaisir de dédicacer son bouquin voilà pas bon tout le monde dans les 4-5 donc ceux qui ont été actifs je vous invite à m'en brancher Nicolas comme ça vous avez le droit à un beau bouquin et une belle dédicace merci à tout cas demain si vous voulez venir parler de restauration écologique de pollution et de portion vous êtes bien revenus merci à vous